De toute façon, Créments et Grand Cru, on est obligé de faire à la main, tardive aussi. On n'a pas le droit de les faire à la machine. Le Steinert, je vais vous montrer si on voit le dans la salle. A Poffenheim, c'est le Steinert. Et à Refrain, Axel Formel. Vous voyez là ? C'est écrit, attends, on va peut-être voir en arrière après. Oui, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors là, on va vers Rufat, vers le château. Alors ici, ce qui est dangereux, c'est quand vous sortez des rangs, faites attention parce que les gens trouvent comme des fous. On est encore sur le banc de Poffenheim. On est sur le Goldbill. C'est une parcelle, on a la moitié en Auxerrois et la moitié en Pinot Blanc. Donc ils sont évolués actuellement. On est sur un petit domaine viticole familial de 8 hectares et demi à peu près. Spécialisé dans la production et l'élevage de vins haut de gamme. On travaille 70 à 80% à l'exportation. On est sur des millésimes qui sont un petit peu moins jeunes à la vente. On a généralement 2 ou 3 ans de stock en cave avant la mise en vente. Pour avoir des vins qui sont plus sur la finesse et sur l'élégance et des vins de garde. Là, on a à peu près 50 arts. 53 arts et des cacahuètes. À la fin de la journée, ça devrait nous faire, si tout va bien, entre 3000 et 3500 litres. Cette année, c'est moins bien ? Non, pas forcément moins bien en termes qualitatifs. C'est un petit peu moins bien en termes de volume. C'est-à-dire que je pense qu'on n'arrivera pas à faire le rendement autorisé maximum. Même si ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Et encore là, sur le secteur de Pfaffenheim, on est assez bien lotis généralement. On est super bien protégé par les Vosges. On est vraiment enclavé entre deux vallées. La vallée de Meunster et la vallée de Guébillère. Qui canalisent les intempéries. Et qui nous évitent notamment, assez souvent, les ravages de l'ingréel. Pour les vendangeurs, on a des saisonniers. On commence généralement les vendanges avec une douzaine à peu près de saisonniers. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi. On a aussi des étudiants qui sont en fin d'étude ou à la recherche d'un emploi, justement. Qui sont entre deux études ou des gens qui sont en CDD et qui sont entre deux CDD. On n'a pas beaucoup de vendangeurs qui reviennent d'une année sur l'autre. Cette année, on a une vendangeuse. Et voilà, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un boulot. Je fais les vendanges depuis que je suis toute petite. Parce que mes parents étaient également vinaux. Les bons raisins, c'est ceux qui brillent au soleil. C'est ceux qui sont un petit peu jaune-oranger, comme ça. C'est, on va dire, les plus mûrs. Ceux qui ont bénéficié d'une plus belle exposition. Après, rien ne dit qu'un raisin qui est un petit peu plus vert comme celui-là ne sera pas bon. Mais celui-là, il a certainement un petit peu plus de sucre. On voit que ça commence un tout petit peu à pourrir, mais ça, c'est pas du tout préjudiciable à la qualité de la vendange. Moi, ça fait depuis 18 ans que je vendange, en fait. Mais chez Mme Zin, c'est la deuxième année. Ils m'ont déjà fait travailler aussi. C'était une semaine dans la vie. Je suis intérimaire. Et voilà. Et cette année, j'ai fait les asperges, les fraises. Wow, c'est top. Là, c'est vraiment la première année parce que depuis le mois de février, je vis un peu la crise du travail. Et alors, oui, là, j'ai fait parce que vraiment, c'était l'été. Vous voyez, j'avais une mission d'altérim sur Fafenheim. Et pendant ma pause, j'ai fait le tour du village et je suis tombée sur Marquine. Et voilà. En fait, je vais au culot chez les gens. Je sonne et voilà. Je me présente et voilà. Et ça a collé d'ailleurs tout de suite. D'ailleurs, je suis contente. Je cherchais un job saisonnier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire les vendanges ? Je voulais les faire l'année dernière. Et finalement, je l'ai fait cette année. Par quoi l'on fait ? Tout simplement. Là, je suis disponible sur les un mois et demi qui ont été demandés. C'est très aléatoire. Donc, on ne sait pas à l'avance si on va faire une semaine d'affilée ou juste deux jours. Vous avez déjà 12 dessus, non ? C'est plus, je pense, une expérience que vraiment, si on cherche vraiment un job, c'est peut-être pas forcément ça qu'on va faire quoi. Là, je prépare un concours que je passe après-demain pour intégrer la gendarme. Dans le temps, c'est vrai qu'ils venaient peut-être de Lorraine, de Moselle ou des Vosges, puisqu'ils doivent gérer la maison. Mais là, on fractionne davantage. On fait des vendanges, disons, à la carte. C'est-à-dire qu'on fait le crément, puis on arrête de nouveau. Et en fonction de la météo, de la maturité, de l'état sanitaire, on gère l'emploi du temps. C'est vrai que dans le temps, on faisait qu'un jour, trois semaines d'affilée, on commençait, on finissait. Là, c'est vrai, effectivement, c'est ça qui a changé beaucoup aussi. Là, quand on aura fini le crément, peut-être qu'on fera encore du pinot blanc, mais certainement qu'on va arrêter de nouveau. On n'est pas pressé, hein. On attend en fonction du temps. Là, c'est du beau temps qui est annoncé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On attend, on ne peut que gagner. Bon, le raisin, là, il titre 11%, pour le crément, c'est bon. Il y a même plus que 11% d'alcool potentiel. Mais un pinot blanc, il faudrait qu'il rentre à 12%. Alors, quand on sera à 12%, on vendangera le pinot blanc. Il y a ainsi de suite, quoi. La semaine passée, il faisait très chaud dans la journée. Donc, vous rentrez des vendanges trop chaudes, ça part trop vite en fermentation. Donc, il faut refroidir. Alors que là, cette semaine, c'est mieux encore. Il n'y a pas de soleil. En 66, j'ai quitté ma scolarité. Et puis, depuis, je suis là, actif. Maintenant, je suis retraité. Mais bon, dans notre métier, la retraite, on fait ce qui nous plaît. Et puis, c'est en fait le métier qui nous plaît, quoi. Ça fait, je ne sais pas, 10, 11 générations qui se suivent, de père en fils. Donc, si on prend maintenant Étienne, lui qui est mon fils, on a remonté en arrière pour voir les gars qui ont relayé l'exploitation. Donc, on est à 11 générations depuis 1640, je crois. Vous verrez à la cave que de père en fils, on se relaye le métier. C'est relativement... C'est pas courant, quoi. Déjà, une boîte qui tient 2, 3 générations. Oui, mais 11, c'est plutôt... Ouais, à voir. C'est pas courant. Ouais. C'est pas courant.